Alors, organiser son enseignement de manière à favoriser autant que possible les apprentissages et la rétention en mémoire, c'est important. Néanmoins, une part du travail d'apprentissage reste nécessairement du côté de l'élève et cette part va prendre une importance croissante à mesure qu'il progresse dans le système éducatif. Par conséquent, il est indispensable d'enseigner explicitement aux élèves comment apprendre et réviser le plus efficacement possible. C'est une tâche qui concerne tout particulièrement l'école élémentaire, mais dans la mesure où c'est loin d'être acquis à la sortie de l'école, cela doit être continuellement rappelé, renforcé tout au long de la scolarité, jusque dans l'enseignement supérieur où ces méthodes sont encore bien trop souvent ignorées. Enseigner aux élèves comment apprendre, c'est rétablir un minimum d'égalité des chances entre ceux qui découvriraient tout seul ou grâce à leur famille comment apprendre et tous les autres qu'ils ne trouveront jamais sans un enseignement spécifique. Donc conformément au domaine 2 du socle commun français, aucun élève ne devrait plus sortir de l'école élémentaire sans connaître et maîtriser les techniques d'apprentissage et de révision. Concrètement, à la sortie de l'école élémentaire, tout élève devrait connaître les méthodes mnémotechniques de base pour l'apprentissage par cœur, nous allons en parler prochainement. Savoir que pour apprendre, il est plus efficace de réciter ou de se tester que de relire le cours. Savoir que le sommeil est important pour les apprentissages et qu'il vaut mieux laisser passer au moins une nuit de sommeil entre le premier apprentissage et la révision. Comprendre que faire l'effort de récupérer ses connaissances en mémoire, surtout après qu'un certain temps s'est écoulé, c'est plus difficile que de juste relire le cours une énième fois, mais c'est un effort qui est payant pour la rétention à long terme. Il devrait aussi connaître et savoir utiliser des outils qui leur permettent de mettre ces méthodes en pratique. Les cartes double-face, les sites et applications permettant de se tester, les routines permettant de planifier les révisions dans le temps.